Vous devinez ce que cette pierre cache ? C'est quelque chose de beau ? Pas pour l'instant. Et là, c'est beau ? Certains, même beaucoup de gens, trouvent cela beau. Mais pourquoi ? On se demande. La réponse est parce que le papillon est symétrique. Mais nous allons revoir les symétries axiales et centrales et puis nous allons découvrir encore deux beautés du plan, les translations et les rotations. On fixe et on se donne au début une droite D. Le symétrique du point M par rapport à la droite D et le point M' tel que la droite D soit la médiatrice du segment M'. A chaque point M, on associe donc son symétrique. Le symétrique du point M est égal le point M'. Cette notation vous fait penser à la notation des fonctions. F de x égale 2x par exemple. Ça veut dire que la symétrie axiale, c'est une sorte de fonction. On appelle ça une transformation du plan. Et bien sûr, on peut symétriser plein de choses. Par exemple, si le point P est là, sont symétriques. P' est par exemple par ici. Le segment M' est symétrisé dans le segment M'. Notre papillon, il est presque symétrique. Ça veut dire, si on le plie selon un axe appropié par là, ces deux parties se superposent exactement. Enfin, dans la nature, c'est presque exactement. Cette partie est le symétrique de celle-ci et cette partie, le symétrique de celle-ci par rapport à un axe qui serait tracé par ici. Symmétrie centrale ou demi-tour. Certains appellent demi-tour. Certains appellent ça symétrie centrale. Si on se donne un point O fixé et un point M différent de O, le symétrique de M par rapport à O, c'est le point M' tel que les points M, O, M' soient alignés et tel que O soit le milieu de M' . Bien sûr, on peut symétriser plein de choses. Si je prends le point N, ici, par exemple, son symétrique, c'est le point N', et on constate que le segment Mn, son symétrique, c'est M' N', il a fait une sorte de demi-tour. Il a tourné autour du point O, Mn, a tourné et est devenu M' . Et comme ça, on peut faire plein de demi-tours à des figures afin qu'on trouve le symétrique par rapport à un point. C'est-à-dire que les deux symétries conservent les longueurs, les alignements, les mesures des angles, les aires, les périmètres, la forme des figures. Mais ce que la symétrie centrale a de plus, c'est qu'elle transforme un segment dans un segment parallèle, ou une droite dans une droite parallèle, ce qui n'est pas le cas pour la symétrie axiale. Par exemple, la droite D et le segment AB, symétrisés, A'LA à peu près, B'LA, constatez que le symétrique de cette droite, ce n'est pas une droite parallèle. Évidemment, si j'avais choisi la droite AB parallèle avec D, on aurait trouvé que le symétrique est parallèle au premier segment. Mais ça, c'est un cas particulier. Récapitulons. La symétrie centrale a toutes les propriétés de la symétrie axiale, mais en plus celle-ci. Elle transforme une droite en une droite parallèle. Et cette propriété, on peut l'utiliser dans plein d'exercices. On se donne un point O et on se donne un angle. Un angle, disons, de 30 degrés. Pour se rappeler les températures d'il y a quelques semaines. Si je prends un point M qui n'est pas le même que O, si je veux le faire tourner. Tourner autour de O. Qu'est-ce que ça veut dire, tourner autour de O ? Ça veut dire que OM et OM' doivent avoir la même longueur. Et de plus, cet angle, vous avez deviné, 30 degrés. Le tourné du point M, c'est le point M'. Le point M a fait un petit tour juste de 30 degrés. Comment s'appelle la rotation si on fait un tour de 180 degrés ? Si on tourne de M jusque là. Comment s'appelle cette transformation ? Rotation de centre O et d'angle 180 degrés. Vous l'avez trouvé ? Bien sûr que si je fais tourner le point M autour de O de 180 degrés, j'obtiens rien d'autre que le symétrique du point M par rapport à O. C'est pour ça que la symétrie centrale, c'est un cas particulier de rotation. On va montrer comment tourner un segment autour de O dans ce sens de plus 40 degrés. Je relis O avec A. Je construis un angle de 40 degrés. Et après, je construis le segment OA' qui est égal au segment OA. A. Constatez que le point A a tourné autour de O. Par la rotation de centre O et d'angle 40 degrés, le point A s'est transformé en A'. Ou on dit le point A va en A'. Et pareil pour le B. Je relis O avec B. Un angle aussi de 40 degrés. Un segment de même longueur que OB. OB prime, OB égale OB prime. L'angle BOB prime, évidemment, fait 40 degrés. B prime, c'est l'image de B par cette rotation. Et nous voilà. Ici, on vient de trouver l'image du segment AB par cette rotation. Ce segment AB a été tourné dans ce sens autour de O de 40 degrés. A vend A prime, B vend un B prime. L'image du segment AB, c'est le segment A prime, B prime. Évidemment, que vous comprenez que n'importe quel point de ce segment, si on le fait subir la même transformation, leurs images de ces points se trouvent sur le segment A prime, B prime. Le milieu de AB va dans le milieu A prime, B prime. Etc. En résumé, l'image de A par la rotation de centre O et d'angle 40 degrés, c'est le point A prime. Il faut donc que OA soit égal à OA prime et que l'angle AO prime soit égal à 40 degrés. On peut dire aussi A se transforme en A prime. ou que A va en A prime. Le tourné de A est égal à A prime. La rotation appliquée au point A de centre O et d'angle 40 degrés donne le point A prime. Ces deux écritures renforcent l'idée qu'une rotation est aussi une fonction, une fonction spéciale, une application qui associe à un point un autre point. Qu'est-ce qu'elle fait, la translation ? Elle permet de faire glisser une figure parallèlement à une droite sans déformer ni retourner cette figure. Voilà une droite, D. Je prends configure par exemple le segment AB et je vais le faire glisser parallèlement à la droite D. bien sûr, ces deux segments sont parallèles et de même longueur. Et on trouve, par cette glissade, A prime B prime. A prime B prime est le translaté de AB. S'il s'agit de segments, le segment A prime B prime est le translaté du segment AB. Les quatre transformations du plan qui conservent presque tout sont, récapitulons, la symétrie axiale, la symétrie centrale, la rotation et la translation. Peut-être vous avez remarqué que A prime B prime B, c'est un parallélogramme. On pourrait dire que AB va en A prime B prime, afin que A A prime B prime B soit un parallélogramme. Rappel du fait que la rotation de 180 degrés, ça devient une symétrie centrale. Et bien sûr, il y a une cinquième transformation dans le programme de troisième, mais qui ne conserve pas les longueurs. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada